Salut à tous et bienvenue dans cet update de ma collection ça fait longtemps que je l'avais pas fait en cette proche fin d'année 2022 je pense qu'il était temps de vous montrer ce que j'ai dans ma collection parce qu'on est quand même au mois d'octobre allez c'est parti et on va commencer tout simplement avec une des plus belles pièces de ma collection bien sûr que vous aviez déjà eu l'occasion de voir c'est le lego millenium falcon ultimate collector series voilà qui d'ailleurs va être retiré de la vente à la fin de l'année chez lego une pièce superbe plusieurs milliers de pièces plusieurs heures de travail à peu près 23 24 heures pour monter ça fait partie des belles pièces de ma collection lego qui était livré en plus avec quelques figurines de la trilogie originale et des sequins puisqu'on est chez lego aussi une super pièce de ma collection qui est d'ailleurs la plus récente ce qu'elle date de quelques mois c'est le super star destroyer ucs de chez lego aussi quelques milliers de pièces aussi quelques dizaines et dizaines d'heures de montage un peu moins compliqué que le millenium falcon mais tout aussi magnifique qui à l'arrivée et donne une super pièce surtout quand on le voit de l'arrière comme ceci il était livré par contre c'était la petite déception avec beaucoup moins de figurines puisque il était simplement livré avec deux figurines de l'empire mais ça reste une belle pièce et un beau collector series de chez lego qui va être aussi également retiré de la vente d'ici la fin de l'année 2022 on continue chez lego avec le y wing ultimate collector series voilà très belle pièce également qui elle est un peu plus vieille qui est évidemment plus disponible à la vente y wing ultimate collector series de chez lego on continue avec le hawing ucs toujours à côté c'est une pièce c'est un lego c'est une statue lego je vous la montre directement tout de suite c'était une limite et une limité d'édition qui était disponible à l'époque chez toys r us à new york times square et sa date quand même c'est pas tout jeune ça date de 2007 ils en ont fait quelques-unes moi j'ai le pilot x wing qui est plutôt sympathique nous avons toujours le bloc laid runner alors ce n'est pas une ultimate collector series mais c'est une belle édition une belle réédition de ce lego célèbre vaisseau que l'on voit dès les premières images de star wars a new up alors ça c'est une super pièce un peu plus rare tiré de star wars rebelles évidemment c'est le c'est le vaisseau de nos petits amis rebelles hop chopeur ici voilà c'est super avec le fantôme c'est très 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 belle pièce pardon et qui est un peu rare quoi à côté deux petites pièces lego bon c'est parti ma collection voilà c'est le darth vader chamber et le le propre droïde de notre attaque rien d'extraordinaire mais c'est très sympa une ancienne pièce que c'est aussi chez lego ils ont fait la réédition cette année c'est le r2 d2 la réédition qu'ils ont fait est assez ressemblant un peu plus de pièces un peu plus moderne mais j'ai toujours préféré garder cette édition qui est la première édition du r2 d2 on continue avec le parti lego une pièce qui date d'ailleurs de mai 2022 c'est le land speeder de luke skywalker que l'on voit dans star wars a new hope qui est aussi une ultimate collector series j'ai la petite réplique à côté ici toute mignonne on descend l'étage en dessous ces trois pièces qui sont sortis aussi cette année qui ont commencé une nouvelle série qui s'appelle les duramas ici on a là le compacteur de l'étoile noire ici on a la hutte de yoda et le trench de la destar la bataille entre les taille fighters et le x-wing et je crois qu'ils vont continuer cette année à continuer dans cette série de duramas en sortant si je ne me trompe pas les speeder bike sur endor ça c'est sûr et le throne room de return of the jedi on continue toujours dans l'ego après on passera autre chose mais c'est encore une ultimate collector series de ma collection c'est le célèbre x-wing avec ses 16 célèbres ailes en x il ya quelques années sur aussi peut-être un jour ils vont faire une réédition à voir oui si c'est une petite un petit lego de anakin starfighter que j'ai parce que je trouve ça sympa rien d'extraordinaire mais je vous le montre quand même en dessous le ucs snow speeder tiré évidemment de l'épisode 5 l'empire contre attaque en dessous nous avons la célèbre cantina t'est sorti maintenant il ya deux ans superbe pièce duramas donc vous pouvez l'ouvrir ici elle est un peu fermée donc je voulais montrer au maximum mais si vous regardez l'intérieur vous pouvez ouvrir à voir la célèbre cantina que l'on voit dans le new hope très très beau durama que je vous conseille d'acheter c'est effet garanti dans votre vitrine encore une belle pièce de ucs c'est le biais célèbre slave one de boafett ça c'est une pièce j'en suis très très fier qui a aussi quelques années ucs on va passer vite fait en dessous il ya quelques legos un peu un collector ici on a le le cadeau du 4 mai 2022 en bérou le petit luc aussi avec le blue milk ici on avait le porte-clé de porte-clé qu'ils aient donné un cadeau ici au fond vous voyez petite boîte qui est à l'arrêt de donner à saint diego comicon fadonné payer mais fallait aller faire la queue pour essayer de l'avoir ça date aussi de plusieurs années voilà on a quelques figurines l'eco que vous montez comme ça qui sont des petits cadeaux qui étaient donnés lors de plus d'un nombre d'achats minimum ou lors du célèbre met force de vision en dessous encore une ucs qui est mon dernier d'ailleurs qui est le tie fighter de l'empire très 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 belle pièce comme beaucoup d'ailleurs de ucs on finit le go et quelques mini figures un peu rares de ma collection je vais pas tous voulait détailler mais il ya du star wars rebelle il ya du clown il ya du star wars the clown wars pas mal des figurines qui étaient donnés pour the mess of force be with you pour un achat minimum en star wars dans les boutiques lego il ya aussi les figurines du 20e anniversaire que j'ai pu récolter qui était vendu avec des vaisseaux mais moi que j'ai acheté en séparé et là dans ce côté là on a toutes les figurines qui sont distribués dans les calendriers de noël que j'ai récupéré en attendant celle du calendrier de l'avant et l'écho pour 2022 voilà quelques figurines en polybag ou tirés de bouquets en édition limitée et on continue avec quelques petites statues et des statues de gentle giant ici animé did solo chewbacca boba fett et la carbonite yoda r2d2 qui est gentle giant mais sweet nous j'en suis très très fier tiré des clowns wars qui était une édition limitée à acheter directement sur star wars point comme le shop à l'époque en animatique on a leia et salatius crambe entre le noir yoda on verra le grand modèle tout à l'heure ici à côté le petit side show de yoda un sixième ciel tiré de la selle carte postale que lucas film envoyé en ses employés on descend et une des trois statues tirées de des concepts ralph macquarie ici le stomp trooper on enchaîne encore avec du gentle giant toujours clown wars leia leia pardon pas de mai dans le fond arc trooper général kenobi et anakin skywalker dans le fond et en dessous on continue deuxième statue tiré des concepts de raf macquarie ici c'est beau la fête et la dernière statue il y en a trois fait de toute façon tiré des concepts de raf macquarie de chez sideshow ici darth vader avec dans le fond c'est une pochette de laser disc de l'époque ntc signé par def bros au dessus quelques répliques à 1 1 ici les dés de solo dans le fond évidemment la célèbre carte de l'étoile noire qui va servir aux rebelles pour la détruire signé par un des pilotes rebelle le patch de marshall de caradoune tiré de la série de mandalorian et le célèbre médaillon de japon médaillon que porte panmé offert par anakin skywalker on grappe on grappe on grappe une petite statue j'en ai pas beaucoup de kotobukiya de yoda une petite de disney et quelques action figures poupées qui sont pas toutes jeunes avec dans le fond une dédicace de nobel qui est le concepteur de la statue yoda fontaine qui est devant les bureaux de lucas film maintenant au presidio où j'ai eu la chance d'aller cet été et d'ailleurs en parlant de nobel voilà un dessin que j'avais acheté à la star wars celebration 2007 qui est dédicacé par lui d'ailleurs j'en suis très 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 content super bon ici nous avons quelques petites statues à l'époque sorties pour revenge of the city donc en 2005 acheté au magasin m&m's luc d'ars d'ars mall il y en a dans une quatrième qui est beau à fait que j'ai jamais réussi à trouver deux statues collection d'ars vers d'or et han solo nous avons d'autres toys ici le centre trooper un sixième ciel un autre tromptower tiré de rog one ça c'est juste dessous de verre de la stella bromarque tromptrooper qui font de la bière qui est bonne d'ailleurs on continue en dessous ici au premier bord on a luke sideshow jedi knight et derrière on a leia endor un sixième scale hot toys et pareil derrière en sideshow et donc hot toys lando calrissian en skiff guard quand on parle de lando ici une des 40e anniversaire de l'empire contre attaque lando bespin ça à côté c'est juste encore une statue animated leia r2 d2 en dessous on a en toys leia avec cette petite dédicace derrière solo et derrière une deuxième hot toys 40e anniversaire de l'empire contre attaque d'ars védan ici ma seule unique un quart scale boba fett de ses sideshow il me reste encore un petit minibus boba fett de gentle giant c'est le seul qui moi j'en avais plein en dessous partie mais nombreuses à un sixième scale boba fett ici le sideshow animated tirer du dessin animé dans le fond le prototype boba fett de ses sites au parcours vous voyez bien au premier abord boba fett empire contre attaque et dans le fond c'est aussi la troisième statue boba fett avec le design qui vintage 40e anniversaire en pierre contre attaque on continue dans le hot toys un sixième scale ici à gauche on a didjarin the mandalorian avec la beskar en armure hébé et gros goût à droite la première version du premier épisode de mandalorian avec la première armure ici une réplique à 1 1 du l'eau évidemment du célèbre mythosaure qui est le tatouage sur le bras gauche de boba fett de chez efx en dessous encore un mois de la suite de cette chose c'est deux sideshow mythos un sixième scale boba fett et à droite obi-wan kenobi donc je suis très fait d'avoir surtout quand on a vu la série obi-wan ici toujours hot toys un sixième scale on est dans la série clone wars on a captaine rex dans le fond le bataillon d'asso katano je pense qu'on voit bien trop peur 500 unième et à ça katano 500 unième aussi de 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 anakin skywalker dans le fond comme on en codie on descend encore les trois ensemble on descend d'un cran toujours dans la série clone wars asso katano et toujours en sixième scale ici on a anakin skywalker bon il ya deux multitudes de versions d'anakin skywalker vous avez à aller voir en clone wars on a toujours le coruscant ward et je les aurais pratiquement tout j'attends toujours le darth maul tiré des derniers épisodes de la série clone wars animé que je n'ai pas encore reçu et au dessus on a deux statues de revenge of the city master quai ganji et master obi-wan kenobi ici une dernière action figure ce que j'ai eu c'est le george lucas vous invite à voir ma vidéo d'ailleurs de présentation 50e anniversaire pareil sur celui là c'est le trapper wolf c'est uniquement ce n'est que évidemment si vous regardez bien notre célèbre défiloni créateur de clone wars de star wars rebelle et c'est mon dans le rion créateur de personnages d'asso katano pas mal d'action figures derrière tiré de star wars rebelle je vous passe les détails on va regarder on va descendre doucement ici c'est quelques pièces je vous invite à regarder les vidéos que j'ai ramené de star wars galaxy edge à los angeles ça c'est l'égo que je vous ai montré tout à l'heure ici c'est parti de mes action figures vintage de clone wars j'ai pratiquement tout il manque quelques unes que je vais faut j'aller chercher chez nos amis d'album petite pièce sympathique de asso katano de son célèbre beastie le tiré de gentle giant si on a une réplica de maquette de c3po montée et peinte dans le fond une pièce de ma collection très très rare c'est tout simplement le darth vador 1978 12 bac je suis un peu fier c'est une pièce un peu rare derrière on a le célèbre york et sa cool c'est donc c'était le george lucas en x-wing pilote qui a été une action figure de l'unité d'édition de la star wars célébration d'une des star wars célébration voilà quelques pièces où je vais tout tomber la collection mais c'est dans le fond vous voyez pas bien mais c'est le dvd de star wars épisode 3 et on va pas bien il est tout simplement dédicacé par christophe orville quelques pièces originales de enlouze c3po r2d2 et instant trooper action figures de l'époque ici on a quelques pièces d'action figures que kenner faisait qu'ils ont arrêté de faire tirer des célèbres greeting cards de que lucas film enviaient ses employés il y avait le darth vador voilà le lieu data là vous l'avez vu en side show ils ont arrêté de le faire après il ya celle là qui est la 500e figurine créé etc en dessous on a quelques petites choses voilà quelques pèses grandeur nature dans le fond des comics marvel originaux encore quelques pièces de ma collection action figures c'est les vintage rétro ici la série de star wars en dessous la série de l'empire contre attaque j'imagine que la série du retour de jedi va sortir pour 2023 c'est pareil en dessous ici ce sont quelques médailles des courses disney star wars quelques vintage rétro the mandalorian ici on a toute la collection des back series star wars galaxy edge encore quelques action figures en dessous quelques produits promotionnels des séquelles que je n'ai pas d'ailleurs que je ne fais pas mais que je ne fais plus surtout il y a évidemment j'en ai quelques unes n'est pas beaucoup particulièrement pratiquement j'en ai que du que des filles je vais essayer d'aller pas trop vite pour que vous puissiez les voir tranquillement et me raccrocher parce qu'elles sont toutes en hauteur quelques unes quelques packs qui sont protégées par un goldorac on sait jamais toujours besoin d'un goldorac chez soi une autre c'est la die cast la chase que j'ai chopé cet été au pop france hors de hollywood boulevard évidemment de superbes pièces qui me restent hélas si moi c'est plus grand chose en master et pika c'est le darth vador épisode 4 d'un pire strike back mission limitée et pika one one accurate et à côté son grand père le obi wayne qui m'a dit c'est les deux seules pièces master et pika qui en reste j'en avais une dizaine mais bon qu'est ce que vous voulez des choix dans la vie qu'il faut faire financier on le regrette maintenant mais ça coûte tellement cher master et pika c'était vraiment génial là on passe aussi à duré pika à un évidemment j'en ai quelques-uns c'est des casques à curette celui-ci nous les faites hop celui-là c'est de chez le fx on continue dans les casques le x-wing pilot luke skywalker réplica 1 1 de chez la célèbre marque rs prop master la marque anglaise c'est pas donné mais alors par contre c'est fait à la main et c'est c'est de la balle en dessous réplica a toujours un 1 le casque de stormtrooper de star wars the new hope de chez fx on continue dans les casques ce coup ci clown trooper elle met phase 2 de chez cybercraft que je conseille c'est vraiment une super super et en dessous le clown trooper phase one que j'avais acheté chez fx armory superbe casque bon il est juste pas brillant c'était ma grosse déception donc je l'ai regardé ça j'ai trois casques de stormtrooper l'évolution vous remarquez que j'ai pas su des sequels mais je ne collectionne pas sur la dernière trilogie je vous montre quelques dédicaces que j'ai un peu partout ici réparc le cd décidimateur des illustrateurs de comics anthony daniel ici dans le fond c'est dave frowse young mac darmin ici quelques dédicaces encore ici de comics de dessinateur n'oublions pas le réplique du mythosaur que j'ai acheté à galaxy edge là c'est la barre print que je vous invite à voir ma vidéo review là dessus de saïchou ainsi que celle que je viens à voir de darzador et d'ashokatano encore quelques dédicaces 6 mois il est très longtemps un frère qui m'accalume le producteur de star wars avec quelques dédicaces et derrière ici on voit pas bien ce qu'il y a des reflets du néon qui ne reçoit jeunes et sa maman on finit avec gros goût donc la réplique à one one de ses sites show le médaillon c'est un truc que j'ai en plus que j'ai rajouté qui est pas vendu avec la statue et pour finir cette tour de ma collection 2022 la célèbre pika 1 1 que je vous avais montré dans plusieurs vidéos de mes premières vidéos vous avez vu tout à l'heure la gentle giant petit format voilà le grand format 1 1 life size yoda the clone wars une de mes plus belles pièces de ma collection des gentle giant qui s'appelle le gentle giant monument qui est sous vitrine c'est une pièce super pièce voilà pour le tour de ma collection 2022 un petit like si vous avez aimé cette vidéo ça me permettra de faire remonter mes vidéos dans le truc de recherche de youtube ça peut aider merci de vous abonner à ma chaîne d'activer une notification si ma chaîne vous plaît évidemment merci de me suivre laissez moi des commentaires pour dire ce que vous en pensez j'échangerai avec vous avec plaisir je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas mais de force des obisieux à yada